Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à suivre ces enseignements sur ma chaîne YouTube. C'est une joie pour moi pendant cette période de confinement de poursuivre ainsi le ministère que Dieu m'a confié. Le titre de ce message est « Un ami dans le désert ». Au moment de choix difficiles, dans des temps de solitude et d'épreuve, n'avez-vous jamais ressenti le besoin du conseil d'un ami plein de bon sens et d'affection ? Et encore mieux, d'avoir un ami expérimenté et spirituel qui vous accompagne et vous encourage sur votre chemin ? Je veux vous parler aujourd'hui de l'importance d'avoir un ami dans le désert. Et nous allons faire ensemble une lecture dans le livre des Nombres au chapitre 10, verset 29 à 34. Moïse dit à Obab, le fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons vers le lieu dont l'Éternel a dit « Je vous le donnerai ». « Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël ». Obab lui répondit « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie ». Et Moïse dit « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera ». Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'Arche de l'Alliance partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Amen. À travers les étapes de leur vie, de leurs appels, c'est la volonté du Seigneur de conduire ses enfants et ses serviteurs par sa parole et par son esprit. C'était déjà le cas pour le peuple d'Israël en route vers Canaan à travers le désert. Par sa parole, Dieu avait ordonné le camp d'Israël et d'un peuple d'esclaves en fuite, sans loi, sans leadership, sans structure, il en avait fait en une année une armée de conquêtes. Et par la nuée reposant sur l'Arche de l'Alliance, Dieu les conduisait d'étape en étape vers la terre promise. N'est-ce pas aussi ce qui se produit pour chacun d'entre nous ? Par sa parole, Dieu renouvelle notre intelligence, nous communique des principes de vie et de foi, ceux de l'Évangile. Et par son esprit, il veut nous conduire vers le lieu de notre appel, de notre bénédiction. Paul n'a-t-il pas écrit d'ailleurs dans Romains chapitre 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu ». Alors au jour fixé par Dieu, une fois le tabernacle achevé, la nuée s'éleva et se mit en mouvement devant le peuple. Le camp fut levé et tout Israël commença à marcher derrière les sacrificateurs, portant sur leurs épaules l'Arche de l'Alliance. Et c'est ainsi que le Seigneur les précédait et les menait à travers le désert, comme il est écrit au verset 33, « Leur cherchant un lieu de repos ». Pareillement, il est certain que pour chacun de nous, le temps venu, nous nous mettons à marche pour aller vers notre appel, conduit par l'Esprit de Dieu d'étape en étape. Car la marche serait trop longue pour être accomplie d'une traite. Mais il arrive souvent qu'à la manière d'Israël, traversant le désert, nous devions passer par des endroits éprouvants et inconnus. Car même si la volonté de Dieu est de nous mener de lieu de repos en lieu de repos, suivre son appel est une marche exigeante. Qu'il est bon alors d'avoir des amis expérimentés dans la marche de la foi. Ce n'est pas qu'ils doivent nous dire où aller, ceci relève de l'autorité de Dieu. Mais ils nous conseillent quant à la manière d'y parvenir, quant au lieu dans lequel Dieu veut nous conduire. Et c'est exactement ce que demanda Moïse à son beau-frère Obab. Obab était un homme du désert en connaissant les dangers et les ressources. Il est aussi un ami de Moïse et un homme craignant Dieu. C'est pourquoi Moïse le pressa de les accompagner dans leur marche vers Canaan. Il serait pour Moïse et Israël un homme de conseil, un ami dans le désert. Conduit par l'Esprit du Seigneur dans les étapes de notre vie, n'avons-nous pas aussi besoin d'amis plein de foi, plein de sagesse, pour nous accompagner, nous encourager, nous conseiller, nous prévenir sur la route de la foi tracée par le Seigneur ? Alors revenons à Obab. Obab était fils de Gétro, appelé encore Réuel, beau-père de Moïse. Et Obab était donc le frère de Séphora, l'épouse de Moïse. Il était membre de la tribu nomade de Madian. Dans Genèse chapitre 25, verset 2, Madian apparaît comme un des fils que Kétoura, la dernière épouse d'Abraham, lui donna. La tribu de Madian apparaît parmi les ennemis les plus acharnés d'Israël. C'est elle que combattit notamment Gédéon. Mais un clan de cette tribu s'était grandement rapproché d'Israël, celui justement de Gétro et d'Obab. On les appelait les Kéniens. Gétro était un prêtre madianite et un homme d'une grande sagesse. Alors qu'Israël n'était pas encore arrivé au Sinaï, en fuite depuis l'Égypte, il vint trouver Moïse pour lui amener Séphora et ses enfants. Ayant vu le camp d'Israël, il se réjouit de la bénédiction divine qui reposait dessus. Et il loua le Seigneur et lui offrit un sacrifice en présence de tous les anciens d'Israël. Puis, observant son gendre accaparé et débordé par toutes les responsabilités qu'il devait gérer, il lui conseilla de choisir parmi le peuple des hommes capables pour juges et arbitres des affaires civiles courantes. Puis Gétro s'en retourna chez lui, tandis qu'Obab, son fils, demeurait avec Moïse. Au-delà de Gétro et d'Obab, je veux mentionner encore deux ou trois autres faits concernant les Kéniens. Je voudrais parler de Jaël, qui transperça Cisra, le chef de l'armée cananéenne qu'affrontait Déborah et Barak, et elle aussi était une descendante de Gétro et d'Obab. Plus tard, lorsque commandé par le Seigneur Saül, marcha contre Amalek, les Kéniens furent invités à se séparer des Amalécites qui étaient des nomades du désert comme eux, et ils se joignirent alors à la tribu de Juda. Plus tard, on les retrouve encore sous le nom de Récabites, qui veut dire « ceux qui voyagent ». Et notamment, nous les trouvons accompagnant le roi Jéhu dans son zèle contre Jézabel et Baal. Ils sont même ensuite honorés par Dieu au temps de Jérémie pour leur fidélité à leurs coutumes et leur sel pour la maison de Dieu, Jérémie chapitre 35, verset 19. Voilà donc un clan, les Kéniens, qui se sépara de sa tribu d'origine, les Madianites, et s'attacha à Israël. En partie à cause du choix d'Obab, leur ancêtre, de répondre à la demande de Moïse de demeurer avec eux et de les accompagner à travers la marche du désert. Et ce que Moïse avait annoncé s'accomplit pour ce clan. Il lui avait dit « Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera », verset 32. Tout en étant proche de Moïse, Obab était malgré tout un étranger. Il avait son peuple, sa culture, son projet de vie et ses intérêts. Alors, au début, Obab hésita un instant. Puis il finit par accéder à la demande de Moïse et il l'accompagna pour leur plus grand bénéfice commun, nous l'avons vu. Et l'attente de Moïse concernant son beau-frère ne dit donc pas que celui-ci lui dise où aller, où passer. Ça, c'était la prérogative du Seigneur. Mais plutôt comment y aller et comment franchir l'étape. En homme du désert expérimenté, Obab devait tout connaître, des difficultés du désert, de ses pièges, de ses ressources. Il connaissait les lieux vers lesquels le Seigneur, qu'on dirait, Israël, il les avait fréquentés depuis longtemps. Il connaissait ainsi tout du désert, le travail du vent sur le sable, comment se protéger de la morsure du soleil, comment gérer la soif, l'eau, la faim, etc. Comme Moïse le disait, il pouvait leur servir de guide. Mais au-delà de l'amitié, de l'expérience, si Moïse fit appel à Obab, c'était aussi à cause de sa crainte de Dieu. Et vu l'histoire des Kéniens, on peut supposer que tout ce clan suivait la voie tracée par Jétro, ils craignaient l'éternel Dieu. Et Obab, tenez en haute estime l'exceptionnel appel de Dieu reposant sur Moïse et Israël. Que c'est bon d'avoir des amis spirituels qui ne nous délaissent pas dans des temps d'épreuve, mais qui sont autant d'appui, de recours et même de secours dans la marche parfois exigeante de la foi. Dans le chemin ouvert et tracé par le Saint-Esprit, pour notre vie, pour notre ministère, Dieu nous montre donc un cap, une voie. Cependant, il nous le révèle uniquement d'étape en étape. Et même si on garde à cœur l'objectif final, chaque étape peut être une épreuve en soi, avec ses difficultés, ses tensions, ses tentations, ses obstacles. Il nous arrive souvent que beaucoup de ces étapes nous soient comme inconnues. Dieu nous amène vers quelque chose que nous n'avons jamais rencontré. Et tout en étant conduit par le Saint-Esprit, nous avançons alors dans un monde que nous découvrons au fur et à mesure. Il arrive même, tout en étant conduit par le Saint-Esprit, que les terres vers lesquelles il nous mène soient assez désertiques. Certes, Dieu y répond par la manne, il répond ses grâces. Certes, il est capable d'y faire jaillir l'eau du rocher et de pourvoir à nos besoins. Mais bien des fois, le soleil est accablant, le chemin spirituel à franchir difficile, escarpé et parfois très solitaire. Qu'il est bon donc d'avoir des hauts babes à nos côtés, des gens expérimentés dans le domaine de la foi, de la marche par l'Esprit, de la prière, de la patience, de la persévérance. Des gens qui, tout en nous accompagnant, nous apportent un point de vue différent ou complémentaire. Ils nous mettent en garde, nous rassurent, nous relèvent, nous poussent en avant quand nous en avons besoin. Quand après une longue captivité et un terrible voyage éprouvant vers Rome, Paul arrive en Italie. Ce sont pour lui des terres inconnues dont il ne maîtrise pas la langue, le latin. Certes, il n'oublie pas la délivrance dont il a été le bénéficiaire. Je vous rappelle l'acte 27, le voyage et le naufrage du bateau. Il n'oublie pas la fidélité du Seigneur. Et il n'oublie pas non plus que Dieu lui a assigné un rendez-vous extraordinaire à Rome. Le Seigneur s'était révélé à lui dans une vision, acte 23, verset 11, il lui avait dit, « Il prend courage, car de même que tu as rendu de moi témoignage à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et le voilà en route vers Rome. Mais une sorte de découragement, de lassitude, de sentiment de solitude aussi, semble venir sur lui et l'accabler. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui envoie des hauts babes. Pour nous-mêmes, dans bien des moments de notre vie, de notre ministère, surtout à partir du moment où nous avons décidé de suivre le Seigneur, quelque sorte en dehors des routes bien balisées du ministère, Esther et moi avons pu connaître de tels sentiments. Et Dieu nous a toujours fait rencontrer les hauts babes. Nous nous rappelons particulièrement le 22 février 2018. Après un séjour de six mois aux États-Unis, nous venions de quitter New York par une journée froide et brouillardeuse. Et notre étape suivante était la Martinique. Avec un sentiment très prenant dans nos cœurs, Dieu nous conduirait bientôt vers la Guyane. Nous gardions un merveilleux souvenir de nos frères et sœurs américains qui nous avaient tant bénis. Mais quelle joie à notre arrivée à Fort-de-France, au commencement de cette nouvelle étape, vers une destination inconnue, de retrouver des amis martiniquais et métropolitains. Et la chaleur de leur accueil, la facilité de nous exprimer avec eux en français, leur connaissance du pays et l'aide qu'ils pourraient nous apporter et nous apporteraient pour notre étape suivante vers la Guyane, tout ça nous faisait du bien. Ils étaient en cette saison nos hauts babes, pleins d'affection, de conseils spirituels, de recommandations, d'encouragement. Voyez-vous, les hauts babes de notre vie n'ont pas vocation à se substituer à Dieu. Ils ne sont pas là pour nous dire où aller. Mais ils sont là pour nous accompagner. nous encourager. Ils sont des personnes de confiance qui ne nous trahiront pas, mais nous resterons fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils sont des personnes de confiance qui ne nous envieront pas. Ils ne chanouseront pas nos bénédictions. Ils ne chercheront pas à s'en emparer ou à nous détourner de notre appel. mais ils nous soutiendront et nous béniront. Ils sont des personnes pleines d'esprit, de bon sens et d'expérience dont les paroles sont pleines de sagesse et de foi. Prenez le temps de les consulter, de prier avec eux, écouter leurs paroles. Oui, prenez le temps de chercher des hauts babes et demandez à Dieu d'en placer près de vous. Qui sait si un jour vous ne deviendrez pas à votre tour le haut babes de quelqu'un ? Par votre expérience et par votre foi, vous pourrez alors accompagner un Moïse qui avance en terre inconnue vers son appel. En faisant cela, vous serez pour lui une bénédiction. Et en plus, vous participerez à sa bénédiction en rendant grâce à Dieu pour les faveurs obtenues. Je veux finir ce message en évoquant le plus merveilleux des hauts babes, le Saint-Esprit lui-même. C'est une grande promesse de Jésus accomplie à la Pentecôte que de nous donner le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Et le Saint-Esprit veut être notre conseiller, notre ami, notre défenseur. Il est le consolateur, le paraclète, celui qui est semblable à Jésus-Christ en toutes choses. et il est présent à nos côtés en toutes circonstances. Il nous accorde sa sagesse, son soutien, sa consolation, sa force. Il connaît le chemin, il connaît les étapes, il connaît l'environnement, il connaît même les ennemis, les obstacles et même les impondérables. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Il nous accompagnera toujours et nous guidera d'étape en étape jusqu'à ce que nous parvenions à la destination. Ne cherchez pas loin, il est à vos côtés, il est avec vous jour après jour. Cherchez-le dans la prière, cherchez-le dans la foi, apprenez à l'écouter et laissez-le vous conduire. Le chemin de notre vocation et de notre ministère en Jésus-Christ n'est pas facile. Le Seigneur nous avait averti, n'est-ce pas, la porte est étroite et le chemin est resserré. Mais Dieu nous montre une destination et il fixe un cap, il marque des étapes et il promet de pouvoir à nos besoins sur le chemin. Mais encore une fois, qu'il est bon de s'appuyer sur des obabs qui marchent avec nous. Ils deviennent nos compagnons de voyage, partageant nos peines, nos combats, nos joies, nos fatigues. Vous vous tournerez vers tel ou tel obab à cause de tel lien d'amitié, à cause de son expérience, de sa sagesse. Mais n'oubliez jamais de placer en premier lieu sa piété. Cherchez des hommes et des femmes plein de foi, plein de sagesse, plein du Saint-Esprit. Recherchez l'amitié et le conseil de ces hommes, de ces femmes, connaissant la parole du Seigneur, capable de comprendre la portée de l'appel de Dieu pour votre vie, capable aussi de vous dire toutes les vérités, bonnes ou moins bonnes. Et nous remercions tous le Seigneur pour les obabs qu'il nous donne, qu'il soit semblable à des frères et sœurs ou qu'il soit le Saint-Esprit lui-même. Un ami dans le désert, c'est un ami pour la vie. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous fortifie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...